Les crevaisons Les crevaisons font partie du quotidien de tous les cyclistes. Nous allons voir comment et avec quel matériel réparer une crevaison sur un vélo. On a besoin d'un kit de réparation qui contient un tube de dissolution, des rustines, un bout de papier de verre ou un grattoir, des démontes-peneux, un stylo bille et une bassine remplie. Démontez la roue du vélo, puis démontez un flanc du pneu. Placez un premier démontes-peneux entre la tringle et la jante, côté opposé à l'aval. Ne positionnez pas le démontes-peneux trop en profondeur. On risque de pincer la chambre à air lors du démontage. Placez le deuxième démontes-peneux à 15 à 20 cm du premier. Réalisez un mouvement de levier, puis faites coulisser les démontes-peneux. Vous pouvez finir avec les mains ou avec vos démontes-peneux. Dévissez enfin l'écrou de valve si la chambre en a un, et enlevez la chambre à air. Gonflez votre chambre à air afin de repérer le trou. La chambre va prendre du volume, c'est normal, n'ayez pas peur de gonfler suffisamment. Plongez ensuite la chambre dans une bassine d'eau pour repérer facilement les trous, les crevaisons lentes et même les fuites au niveau de la valve. Vous pouvez aussi simplement passer la chambre à air près de votre bouche ou de votre oreille afin de sentir ou d'entendre la fuite d'air. Cette solution est efficace pour les gros trous principalement. Vous avez trouvé le trou ? Marquez-le sur la chambre en réalisant une croix au stylo bille ou au marqueur. Continuez et faites le tour de votre chambre à air. Vous êtes peut-être passé dans une zone épineuse, auquel cas vous risquez d'avoir plusieurs trous. Une fois la chambre à air intégralement inspectée, dégonflez-la. Choisissez une rustine correspondant à la taille du trou. Inutile de mettre une rustine gigantesque sur un trou minuscule. Séchez la chambre à air près du trou. Grattez avec le papier de verre ou le grattoir. Enlevez les impuretés. Appliquez la colle. Une couche mince et régulière a suffi. Attendez 2 à 5 minutes, la colle doit devenir mate. Pendant ce temps, vous pouvez inspecter le pneu et la jante. On vous explique ce point dans le chapitre suivant. Une fois la colle prête, décollez la rustine du support aluminium et posez-la sur la chambre à air. La surface à coller doit rester propre et vierge. C'est-à-dire pas de traces de doigts, pas de poussière et pas de graisse. Très important, vous devez appuyer fortement pendant quelques minutes pour un bon collage. Avec votre pouce et votre paume de main, ou encore avec un étau et des morts en caoutchouc par exemple. Vous pouvez retirer la pellicule plastique une fois la rustine collée. Déterminer le type de crevaison va vous permettre de vérifier votre pneu ou votre jante plus facilement et plus simplement. Une épine, une pointe, une aiguille ou un bout de verre peuvent être à l'origine de la crevaison. La perforation se situe généralement sur le dessus du pneu. Le pincement et l'écrasement de la chambre à air entre la route et le bord de la jante. Il survient notamment si vous avez roulé avec la chambre à air dégonflée ou si vous avez franchi un obstacle à angle relativement saillant comme un trottoir, une pierre, un trou dans la chaussée. Dans ce cas, il n'y a pas d'élément dans le pneu. Cette crevaison composée de deux trous est souvent très rapide. La crevaison par perforation interne provient d'un rayon qui dépasse à l'intérieur de la jante ou d'un fond de jante en mauvais état ou mal placé. Le trou se situe toujours dans la partie intérieure de la chambre à air. Il est aussi possible que la chambre à air perde de l'air par la valve. Sachez dans ce cas que vous pouvez revisser l'obus de la valve avec un démonte-obus. L'inspection du pneu ou de la jante est une étape indispensable de la réparation. Sans ça, vous risquez de continuer à crever si l'élément pointu est encore dans le pneu. Inspectez le pneu à la recherche d'une épine, d'une pointe ou d'un bout de verre. Procédez à une inspection visuelle et passez la main à l'intérieur du pneu pour trouver les petites épines par exemple. En cas de trou sur la partie intérieure de la chambre à air, inspectez le fond de jante. Est-il bien en place, entier et pas abîmé ? Aucun rayon ne dépasse ? Un fond de jante abîmé est à remplacer pour éviter les crevaisons en répétition. Une astuce pratique pour repérer le trou facilement. Lors du démontage de la chambre à air, essayez de ne pas bouger le pneu de la jante et tâchez de garder la chambre à air dans le même sens. Vous allez voir que c'est très pratique pour repérer ensuite l'emplacement de la crevaison. Aidez-vous de la valve et du trou de valve pour repérer l'endroit exact de la crevaison. Gonflez légèrement la chambre à air, puis positionnez-la dans le pneu. Mettez maintenant en place le pneu sur la jante. Remontez-le à la main au début, puis finissez en utilisant un démontepenne si besoin, en prenant soin de ne pas pincer la chambre à air. C'est souvent lors de la dernière partie du montage qu'on pince la chambre. Commencez par le côté opposé à la valve et finissez par la zone près de la valve. Pour le montage des pneus récalcitrants, sachez qu'il existe une pince démontepenneux en plastique. Elle permet de faire levier pour faire glisser la tringle du pneu dans la jante. Il est conseillé d'attendre un peu avant de regonfler, lorsque cela est possible, afin notamment que la colle termine de sécher. Gonflez ensuite votre chambre à air à la bonne pression et remontez la roue sur le vélo. Le tour est joué ! On n'est pas obligé de démonter la roue pour réparer une crevaison. Réparer sans démonter, c'est pratique pour aller plus vite ou pour réparer sans clé. Par contre, sachez que réparer une crevaison sans démonter la roue n'est pas toujours pratique, notamment parce qu'une fois la chambre à air gonflée pour repérer le trou, il n'est pas facile de la faire coulisser entre le cadre, la roue et le frein. Il existe aussi des chambres à air linéaires, notamment utilisées sur les vélos électriques, afin d'éviter le démontage de la roue. Pour éviter au maximum les crevaisons, il est possible de monter des pneus anti-crevaison, noté d'une protection sur la bande de roulement, comme par exemple les pneus Schwalb Marathon Plus, une référence parmi les pneus increvables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...